Et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo à Osaka Voilà on est rentré hier, 40 km de vélo sous la pluie, c'était du bonheur Mais voilà on les a fait, par contre on a beaucoup mieux roulé La dernière fois je sais pas pourquoi on a eu l'idée de passer par les trottoirs Donc on avait mis presque 5-6 heures de route, avec des pauses évidemment Et là pour le coup on a mis 3h30 avec une pause d'une heure Donc voilà, c'était à mon avis plus facile de faire comme ça Et puis ce matin on vous emmène en balade, on a prévu plusieurs trucs Donc c'est parti Et voilà on vient de sortir du métro Mais écoutez, toujours aussi agréable C'est propre, c'est fluide, tout ça tout ça Et puis là on se dirige vers un musée Apparemment c'est un musée pour enfants C'est en quelque sorte une sorte de cité des sciences Comme on peut trouver en France Et il y a un autre nom comme ça je crois, c'est connu à Montréal Dites nous en commentaire je me rappelle plus le nom Voilà, donc là on y va tranquillement, vous voyez Toujours un décor fantastique Ça je m'en lasse pas ces rues On en trouve partout Je vais regarder d'ailleurs le nom que ça Je crois que c'est un nom particulier ces rues couvertes Là je vais regarder ça Et voilà, bah écoutez on vous reprend là-bas normalement Et je crois qu'on peut filmer, il n'y a pas de problème Il faut les suivre, ça court, ça court Bon du coup ce matin ça faisait du bien, on n'a pas pris les vélos Après 40 km hier On a pris le métro, c'est agréable aussi, ça change J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde On est un samedi Donc il y a des chances qu'il n'y ait pas que nous dedans Mais on va voir ça Alors c'est une sorte d'imaginarius à la japonaise Regardez, du coup on achète du poisson De la viande Que des produits japonais Donc vous voyez le concept il est génial Comme je vous montrais Il y a plein de salles avec différents métiers La police, le médecin, le coiffeur Un peu comme on a, je vous disais, l'imaginarius C'est un peu le même système Ou la boîte au métier Et puis les enfants peuvent s'amuser Et voilà, après deux heures d'amusement On va aller manger C'est un petit peu dur de les sortir de là Et de leur dire on y va Ce que je comprends Par contre en vrai c'est génial Honnêtement quand j'avais regardé sur internet Ça me donnait envie Mais je me disais J'ai peur qu'il n'y ait pas beaucoup de choses Qu'ils peuvent faire Parce qu'en fait c'était pas si bien expliqué Qu'il y avait tout ça Mais en fait c'est juste un truc de dingue C'est un mini parc d'attractions pour les enfants Clairement Et toute la partie expérience scientifique C'est génial Ils peuvent faire plein de choses Au final ils sont presque plus restés Aux expériences et aux découvertes Qu'à la partie toboggan et parcours Donc trop trop bien Même pour les parents Franchement c'est génial Franchement ça m'étonne Qu'ils soient pas plus dans les listes Des choses à faire On sent que oui vraiment Ils viennent là le week-end C'est extraordinaire Et pour le coup c'est pas cher pour ce que c'est Parce que pour nous quatre On a payé à peu près 30-35 dollars Donc trop trop bien Franchement gros coup de coeur Et on recommande en famille Et ben on va aller manger Parce que mine de rien On commence à avoir faim Il est 13h 13h et quelques Donc on se retrouve au repas Pour manger ce midi C'est restaurant de Gyoza On a porc et aï On a vu porc On a vu quoi d'autre Ceux-là avec du fromage Ceux-là on sait pas Il y a une feuille dedans On sait pas ce que c'est Et vous voyez les prix c'est raisonnable Ça fait à peu près 2,50 dollars 3,50 dollars Combien ? 3 dollars Mais 3 pièces Non c'est pas spécialement donné C'est euh Voilà couche et je couche Est-ce qu'on leur prendrait pas quand même un riz blanc ? On va prendre un riz blanc quand même Et puis bah écoutez on va goûter ça On vous montre dès qu'on a sélectionné Alors on a pris Gyoza au curry Au poulet Au porc Polamuza Porc ail Porc ail Enfin ça a l'air Et au chocolat On va goûter les gyoza au chocolat Ça première fois Donc en fait ici Il y en a dedans je crois Un peu de légumes On va voir je pense Pour le dessert Avant le dessert Ce qu'il faut savoir c'est qu'au Japon Donc chaque restaurant a une spécialité Donc soit des gyoza Là c'est des ravioles Soit il fait des ramen C'est des sortes de soupes avec des pâtes Soit ils font des Je sais plus le nom Mais des brochettes Ou comme la dernière fois Des takoyaki là les boules Donc en fait chaque restaurant est spécialisé C'est pas comme nous en France On a l'habitude d'avoir Pour un restaurant Vous avez plein de sortes de De plats Ici ils sont spécialisés que dans une chose Ce qui est très bien Les premières gyoza sont arrivées Regardez Tu nous en coupes Oui Alors on était en train de parler justement De leur prendre des petites baguettes Pour enfants Parce que là le problème C'est que c'est un peu compliqué On en avait au Québec Mais du coup ici Ça ne sert à rien Parce qu'elles sont au Québec Bah oui on va voir Et en fait le principe C'est qu'il y a des petites coches Ils peuvent mettre la main Ah oui tu peux les couper Oh Vous avez vu en fait Quand ça se retourne Il y avait une surprise en dessous Écoutez Moi c'est simple Je vis ma meilleure vie Depuis que au Japon Tout est délicieux A chaque fois je me régale Je me lève le matin Je rêve déjà de ce que je vais manger midi Je pense qu'à ça Ah ouais C'est d'une finesse C'est ça C'est dommage On ne peut pas faire Vous goûter aux gens Ils ne peuvent pas avoir On aimerait bien vous faire goûter Mais malheureusement On va tout garder pour nous Alors Regardez il se régale C'est un peu chaud Attends Bon bah écoutez Je vous montre la suite après Alors mon riz est arrivé Donc je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans Je crois qu'il y a de la viande Et il y a des oignons Je vais goûter ça Je vais vous dire si c'est bon Excellent Il y a du gingembre je crois aussi en plus C'est vraiment délicieux Alors là Ce qui est arrivé C'est poulet mozzarella En gyoza Ça serait la première fois qu'on goûte ça Ouais Allez Moi j'ai pas beaucoup aimé Vouler mozzarella Hum Hum C'est original Bah C'est vrai que c'est une saveur Qu'on ne retrouve pas particulièrement Dans les Mais c'est hyper original Hum c'est hyper bon La pâte à raviol elle est Ça mangeait quoi ? La pâte à raviol elle est dingue Dingue Tu goûtes ? Waouh Il y en a encore au curry qui arrive Bon Je peux mettre un peu Et là on leur a pris un petit riz blanc On prend toujours ça au cas où ils n'aiment pas Parce que sinon ils mangent pas Mais là ils aiment tout Donc c'est parfait C'est délicieux On a les gyozas au curry qui viennent d'arriver Donc en fait ça arrive au fur et à mesure Donc c'est pratique comme ça Une fois qu'on a fini hop On enchaîne Et bah on va goûter ça Il est bon ce riz là T'aimes bien ? C'est super hein ? Délicieux là Le gingembre et la viande c'est excellent Ouais trop trop bon Moi je vais pas goûter ceux là mais vas-y Vous avez des bruits de Dites nous si vous aimez le curry Mais là dans les gyozas c'est excellent Il est très chaud ou pas ? Il est très chaud Fais lui goûter la sauce d'abord Parce que s'il aime pas Je le garde pour moi Pour terminer on a donc des gyozas au porc et à l'ail Et juste à côté c'est ceux au chocolat T'aimes bien ? Trop bon En plus j'adore l'ail C'est excellent Ah ouais c'est oufissime Là c'est vraiment du haut niveau Un régal Bon Et le chocolat c'est les enfants qui vont goûter évidemment Puisque c'est euh En premier En premier évidemment Alors c'est bon ou pas ? Tu l'as aimé ? Mange-le Super Mais franchement je suis fier de vous Curry Ah t'as aimé curry à l'oignon Non une curry Ah une curry Alors il va essayer de goûter le gyoza au chocolat Avec ses baguettes Et je pense que la scène va être un peu longue On vous reprend tout à l'heure On y était presque Alors dis nous ce que ça vaut Vraiment ? Chaque fois on a l'impression qu'elle va tomber par terre Et donc Pas mal T'as vu quand même une petite crêpe Ouais C'était dé-li-cieux On est sorti du resto Et au détour d'une petite ruelle On est tombé là dessus C'est un petit brocanteur On avait pas vu un seul depuis qu'on est arrivé au Japon Et bah c'était bien sympa Donc là on continue Juste au dessus il y a le train Vous entendez sûrement Ça c'est super rigolo au Japon C'est que comme on disait C'est pas la première fois qu'on le fait Mais les rues sont vraiment étroites Et même sous Les rails justement du train Vous voyez des petites boutiques Là-bas on les voit Voilà C'est assez surprenant Il y en a partout Et hier aussi Je suis allé Donc Parce que je vous montrerai tout à l'heure L'appartement où on est là Depuis qu'on est revenu à Osaka Et je suis allé récupérer un truc le soir Parce qu'on allait Il nous manquer quelque chose Dans un petit conbini Et en fait Bah les rues Après une vie la nuit Parce qu'il y a plein de restaurants Qui ouvrent que à partir de 17-18h Et donc quand vous passez la journée Vous avez l'impression que c'est un peu mort Et en fait le soir C'est hyper vivant Il y a plein de petites lanternes allumées Des petits restos Cachés Et le plus fatigant C'est pas de marcher Mais de les surveiller Parce que ça court Ça court Regardez Ils sont toujours à 4 km devant 4 km derrière Ils rentrent dans des magasins Ils ressortent On retourne la tête On les voit plus Voilà C'est ça toute la journée Mais on s'habitue On s'habitue C'est le bel âge Il paraît Après Après il paraît Qu'ils ne courent plus Ils font à moitié la gueule Alors on en profite Pour l'instant On a de la chance Ils sont épanouis Heureux Et ils courent partout Et là C'est turbo réacteur C'est parti Ah il y a plein de petits cafés T'aimes bien ça ? T'aimes bien ce genre de truc Ouais Des petits trucs Il y a de la couleur Non mais en vrai C'est trop mignon Tu sais Ça fait un peu quartier Tu sais Vintage, rétro Bobo Muchacho C'est vrai Regardez juste au dessus Là c'est le train En fait Là C'est les lignes de train Où là on voit mieux Voilà Et comme je vous disais Là c'est C'est hyper vivant On dirait pas Oui tu voulais dire quoi ? Ça me fait penser à la rue Oui il commence à avoir faim On sort du resto Ça me fait penser à Ah oui La rue à Paris Mince Une rue super connue Là près de Près de Bastille Une petite rue derrière Non Rue de la Merde Rue de la soif Non bah Ah mince Ah peut-être rue de lape Oui rue de lape peut-être Ça me fait penser à ça Ah Vous voyez là Il y a une petite boutique De fringues apparemment Et puis des fois Il faut oser y aller Parce que vous voyez Regardez Sur le moment Vous dites Est-ce qu'on peut rentrer là-dedans On va aller voir Allez c'est parti Alors comme vous pouvez voir C'est très très escarpé C'est vraiment marrant Comme boutique On monte dans le grenier En fait Ouh là là Faut pas que je tombe On est littéralement monté Dans le grenier de la maison C'est excellent Ah non c'est trop mignon C'est excellent T'as vu Dembo derrière Il est trop beau Tu sais l'éléphant Maman il a une peluche Comme ça Bon bah allez On regarde si on trouve Une merveille Et puis on redescend Bon écoutez On a pas trouvé de pépites Après c'était 80€ le t-shirt Donc autant vous dire que On n'est pas resté Mais comme on voulait vous montrer Il y a vraiment des choses intéressantes Quand vous bifurquez dans les petites rues Là par exemple Attendez Je vais vous montrer juste après Parce que là j'ai le soleil dans le visage Ça me brûle Et une fois qu'on aura passé ça Je pourrais vous montrer Cette fameuse grande roue Alors on sait pas ce que c'est Regardez tout au bout là Ouais Qui sort des immeubles Et en se baladant On tombe sur un boudin géant Regardez On en voit des choses aujourd'hui Pour l'instant on a fait Osaka et Kobe Moi j'avoue que j'ai un petit faible Pour Osaka quand même Et toi ? Bah pareil Après je trouve que Kobe C'était hyper intéressant De la voir En fait Kobe c'est marrant C'est qu'en fait Il y a plein de petits endroits Dans la ville C'est comme il n'y a pas Un seul centre Mais par contre Il y a plein de petits quartiers Super vivants Et je trouve qu'il y a quand même Des très belles choses À voir là-bas Voilà c'est tout ce que j'avais dit Merci j'adore Alors on se demandait Où était cette roue Regardez en fait Elle est au-dessus D'un centre commercial C'est la première fois Que je vois ça Tout là-haut Il est déjà 16h Ouais Donc on va rentrer Après je me... Non non on va rentrer On verra demain Demain être une autre journée Voilà regardez Et puis là c'est samedi soir C'est blindé Donc je pense qu'on va rentrer Tranquillement Aller faire nos petites courses Et voilà arrivé dans notre gare Qui est beaucoup moins peuplée Et ça fait du bien Honnêtement c'était un peu l'horreur Là la gare d'Osaka Franchement On se serait cru À New York Tokyo Toutes villes confondues Enfin voilà Il y avait un monde Mais bon c'est marrant à voir Mais j'avoue que je... Je pense pas que je pourrais faire ça Tous les jours Et pourtant à Paris J'allais à la défense Mais j'avais l'impression Que c'était quand même moins... Moins peuplé Mais bon c'était marrant Drôle expérience Sinon en parlant de drôle expérience Ou de grave erreur Sur le coup On trouve enfin notre train Puis on rentre dans le wagon Et puis on se dit C'est marrant Il y a beaucoup moins de monde Que dans les autres Enfin voilà Donc on se dit Ah bah cool On a trouvé un train pas trop bondé Et puis là on regarde Et on fait Ah c'est marrant Il n'y a que des filles Il n'y a que des filles Qui prennent le train Et en fait Et bien c'était écrit en petit Dans un cadre rose Voilà C'était écrit Women only Voilà Trin que pour les femmes Donc Théo s'est senti Un petit peu mal à l'aise Bon on n'avait que trois stations Et puis vraiment Vraiment On n'avait pas vu Mais voilà C'est une anecdote assez marrante On ne savait pas du tout Qu'il y a des trains Que pour les femmes On s'est demandé Si c'était pas parce que Vous savez une fois Il y avait eu des histoires Je crois D'hommes Qui prenaient des photos Sous les jupes Ou je ne sais quoi Honnêtement je ne sais pas du tout Si jamais vous avez l'info On est preneurs En commentaire Mais voilà Donc effectivement Il y a des lignes par terre Sur les quais Pour uniquement les femmes Et il y a du coup Des wagons Uniquement pour les femmes Donc Donc voilà Donc Théo détonnait Un petit peu Dans le paysage Parce que les enfants Je pense que ça compte pas Parce que je crois Qu'on a vu un autre enfant Mais voilà Du coup c'était C'était l'anecdote C'était assez marrant On a fait une grosse erreur On la refera pas Promis Mais c'est comme ça Qu'on apprend Bon Direction le magasin On va faire nos petites courses Et puis on rentre se poser Et voilà On est bien rentré Écoutez Je me suis changé Parce que finalement Il fait quand même pas mal chaud Quand on marche comme ça Toute la journée Il fait humide Enfin voilà Et bah écoutez Comme je vous avais dit tout à l'heure On est parti pour un petit room tour Bien sûr Alors il est vraiment marrant Comme appartement Ça change complètement Ce qu'on avait vu Alors déjà on peut remarquer C'est pas très haut de plafond Donc là tout de suite On a Alors au début On se dit Tiens c'est une fenêtre Et en fait c'est la douche Mais là Là c'est la Salle de bain typique Vous voyez encore Donc là ce coup-ci On a vraiment le pommeau de douche Qui est là Vous voyez Vous prenez la douche là directement A côté du lavabo Et la baignoire au cas où Ensuite On a une petite cuisine Enfin une petite elle est grande Donc en plus là Avec un grand frigo C'est pratique J'en profite pour vous montrer un peu Le repas de ce soir Du poisson pour les enfants Et nous évidemment On reste sur du maki Là on en profite Vraiment On s'est pris ce plat là Je vous montre Ils font des petites boîtes Comme ça C'est 3 dollars Et alors vous avez du poisson Du riz Et d'autres trucs On sait pas On va regarder Mais honnêtement Ça c'est génial Le soir Il y a plein de petits trucs Pas chers comme ça Ça vaut le coup Bon là il n'y a pas de prix Mais des fois vous payez moins cher Comme je vous disais Bon voilà Je vous emmène ensuite Dans la chambre Avec la princesse allongée Les enfants de Vendelfilm Alors là ce qui est super C'est qu'il y a un petit lit Un grand lit Et un autre petit lit Ça c'est hyper confortable Quand on a les petits Je voulais vous montrer Il y a une machine à laver Sur le balcon Original Et vous voyez On a une petite vue Sur la rue On est bien Et voilà pour le room tour Bon bah écoutez Une bonne journée On est bien fatigué On a marché pas mal Vous avez vu Il y a beaucoup de monde Comme on disait Mais super visite encore d'Osaka Comme quoi en fait Il y a beaucoup de choses à voir On avait fait déjà 4-5 jours je crois Et finalement On a encore découvert un quartier Qu'on ne connaissait pas du tout Donc voilà Et bah écoutez Là on va se poser tranquille Manger Un bon repas On a prévu des noodles Voilà Pas cher pas cher Non en fait ça vaut le coup C'est 90 centimes Ça fait moins d'un dollar Pour un plat Avec des noodles Instantanées Ça fait bien l'affaire Donc bah je vous dis A demain On se retrouve ce matin Dans les rues de Shinsekai Le quartier qu'on aime tant Cet après midi On va au zoo Et puis du coup Comme on a l'hôtel Qu'à 16h Et bah on a posé les vélos là-bas On va manger On fait le zoo Et puis ensuite On ira À l'hôtel Notre nouvel hôtel Pour 3 jours On doit chercher un endroit On peut manger avec des baguettes Parce qu'on leur a acheté des baguettes Pour enfants hier On vous montrera Qui sont plus simples pour eux Parce que sinon Ils n'arrivent pas à les tenir Et donc là Ils veulent absolument aller les tester En mangeant du riz Ou des brochettes Alors C'est ce que je vous montrais Ces petites baguettes Montre-les-moi bien Sur le côté Vous voyez Comme ça Il peut les tenir C'est hyper pratique Et on a trouvé ça 1$ chez Daiso C'est pas mal Et pareil pour Chouchou Montre-nous les tiennes Voilà Vous voyez Comme ça On va pouvoir manger son riz Bon bah écoutez On a choisi quoi du coup Il y a plein de choses Des frites Il va manger Hein ? Alors Louis Il va prendre des frites Parce que c'est une spécialité Qu'on n'avait pas encore goûtée Ici Et Chouchou du riz Ah une vraie japonaise Et moi je ne sais pas Je vais peut-être me laisser tenter Par un petit bol là Boulinette Et voilà Regardez-moi cette merveille Alors je n'ai pas encore goûté Je ne sais pas du tout Ce qu'il y a dedans Voilà Il y a de la viande Du riz Un oeuf Du sésame je crois On va voir ça Chouchou elle a pris Un petit bol de riz Comme une vraie japonaise Parce qu'elle adore ça Et Titi il a pris Des bonnes frites de japonais Parce qu'il adore ça Comme un beau français Bon ici la particularité C'est qu'on est obligé De prendre des boissons Ça fait partie du contrat Donc bah écoutez On a pris un petit jus d'orange Une limonade je crois Et puis deux petits coca Égalité Et on attend le plat De la star Et son plat est arrivé Regardez une merveille Des udon Dans une sorte de De soupe Qui a un goût De moule marinière Elle m'a dit C'est ça ? C'est bon ? Ouais franchement C'est délicieux C'est Je sais pas C'est léger C'est trop bon Incroyable Les udon C'est des pâtes Un peu plus épaisses Qu'on peut trouver Il y a différentes sortes de pâtes Je la prends dans les soupes Et celles là Elles sont particulièrement délicieuses Moi aussi j'adore Dites nous en commentaire Lesquelles vous préférez Et donc sur ce On va passer un bon repas Bon appétit bien sûr Et voilà On a terminé un bon repas On s'est régalé Donc ce qui est bien C'est que depuis qu'on est arrivé On a goûté à chaque fois Des choses différentes Dans les restaurants Ce qui est plutôt agréable De ne pas manger toujours la même chose Il y a vraiment du chaud en plus Donc c'est ça qui est bien Bah là On traverse les petites rues Et puis on va aller Au zoo Alors je sais pas Si il y a un animal En particulier A voir Je pense que c'est un truc assez classique Ah je sais pas On va voir si il y a le panda Mais bon dans tous les cas Ça sera Toujours agréable De faire ça avec les enfants Eux ils aiment bien Et nous aussi Allez Let's go On entre dans le zoo C'est parti Donc c'est le Tennoji zoo Ah c'est le 110ème anniversaire Bah dis donc On a bien fait de venir aujourd'hui En fait chaque année Il y a un anniversaire quoi Regardez les comme ils sont mimi A peine arrivé Il s'enfuit déjà Toute la journée On doit le surveiller A droite à gauche Vous retournez Il est où lévis Et la fameuse photo En explorateur Allez mettez vous Allez petit mimi Ils sont type à mimi Ils sont type à mimi Alors tout à l'heure Je me suis dit Il est midi On va être tout seul Bah regardez On est vraiment tout seul Bah il y a beaucoup de gens Qui mangent ouais C'est vrai Mais c'est surtout Qu'on est dimanche en fait On a choisi On a fait deux activités Pour les enfants le week-end On est malins Bah il peut bien faire Des trucs le week-end Bah oui mais Hier c'était pareil Bah forcément le week-end Il y a toutes les familles Bon On va dans la savane alors Là normalement c'est L'enclos du L'hypopotame Voilà Donc vous voyez Il n'y a pas d'hypopotame Heureusement avec cette chaleur On a prévu L'éventilolateur Fais voir Comment vous dites L'éventilolateur Voilà Et c'est bien pratique Regardez-le Comme ça Il n'a pas chaud On y va Lewis On a payé combien ? On a payé un petit peu Moins de 10 dollars Pour nous quatre Sachant que les enfants Ne payent pas Donc c'est vraiment pas cher Vraiment pas cher Et ça fait 110 ans Qu'il existe Ah oui quand même Ah c'est toujours L'hypopotame Donc dans tous les cas Si on ne voit pas L'hypopotame Au moins c'est une belle balade Pour 10 dollars Ça fait maintenant 10 minutes qu'on marche On a absolument rien vu On a vu beaucoup de gens On a vu un héros Mais on ne perd pas espoir Il est un peu chaud Je pense comme nous Par contre il ne faut pas Qu'il charge Parce que vous voyez La barrière elle est fine Là c'est direct sur nous Et je ne pense pas Que je vais faire le malin Avec lui On se balade Au zoo d'Osaka On ne voit pas d'animaux C'est ça qui est cool C'est ça qui est cool T'as vu comment t'es petit À côté Regarde ta tête Regarde Là Un coup de mâchoire Paf Il n'y a plus de Lewis Non parce que moi je suis le plus fort Du mode Je pourrais enlever sa corde Enlever ses dents Et il n'aura plus de squelette J'ai hâte de voir ça rentre ici T'en bouge pas je fais un plan Rhinocéros Et voilà c'est au tour de Chouchou Ça me rappelle quand j'étais petit J'en ai fait des photos comme ça Dans les eaux Bienvenue à l'enclos des girafes Il y a un embouteillage aux girafes C'est comme l'Everest Les embouteillages à l'Everest Bah vous voyez aux eaux c'est pareil Toute la journée La girafe elle entend les enfants crier La pauvre Je te plains girafe Bon après elle a pas l'air non plus Trop perturbée Elle fait sa vie Ah bah voilà Regardez on a trouvé le spot Pour voir la girafe et le zèbre Donc là bas il y a le petit zèbre Et là Il y a la girafe Toute la journée il fait la même blague le mec Animateur de zoo Elle a quand même dit il est lourd le mec Elle parle de son mari Mais j'aime bien les eaux comme ça Parce qu'il n'y a pas des énormes grillages Ou barrières Enfin c'est assez Et puis on est assez proche quand même des animaux En vrai je trouve ça ouf C'est comme à Sydney je me rappelle On était proche J'adore Trop bien Ouais Effectivement Vous voyez Il y a Pas beaucoup de distance entre nous et les animaux Ce qui est plutôt Sympa Si j'arrive à la voir Elle arrive elle arrive Regardez Je trouve qu'elles ont des peut-être rigolotes Ça ressemble un peu à un hippocampe géant Merci pour ce commentaire Et voilà le panda rouge d'Osaka Une belle espèce Là pour le coup on est content On n'avait jamais vu Ça fait au moins un animal dans le zoo un peu original Après le panda rouge on tombe sur l'ours brun Mais écoutez j'en avais jamais vu Bah ça ressemble à un ours non ? Bah ou peut-être ou pas En tout cas c'est la première fois que je vois cet animal Et il se rapproche bien de nous là C'est vrai C'est la première fois Dites nous en commentaire si vous savez ce que c'est Un joli cacatoes Bah ça nous rappelle notre voyage en Australie Puisque là bas ils étaient en liberté Et on avait des fois même des centaines de cacatoes Qui se baladaient ensemble dans les parcs Ou même on avait fait du camping là Il y avait un cacatoes qui était juste à côté de nous un matin en déjeunant D'ailleurs on vous invite à aller voir nos vlogs là sur l'Australie C'est sympa Mais c'est rigolo de voir que là bah C'est considéré comme un animal un peu exceptionnel Et on en voyait partout en Australie Alors que nous on est littéralement en train de cuire Regardez Eux ont la belle vie hein Ils sont tranquillement en train de nager Les petits pingouins On les voit plonger là Ça c'est super bien fait en fait Vous voyez on est à l'intérieur comme ça Et vous avez une vue sur le bassin des pingouins C'est la première fois que je vois ça C'est hyper bien pensé Et comme on est au Japon On prend la glace dans un distributeur bien sûr Voilà Vous voyez c'est quand même bien fait Et hop La petite glace Et voilà deux enfants heureux Bon bah écoutez le zoo super Mais effectivement Voilà on a payé 10 dollars Franchement ça vaut le coup pour 10 dollars Mais c'est pas le Oui ça va venir à mon âge C'est pas le zoo le plus exceptionnel qu'on a vu Typiquement celui d'Oklan était mieux Et puis il y avait aussi celui qu'on a bien aimé Celui de Sydney Mais voilà Mais ça fait un bon moment en famille Donc moi je vous conseille Si vous êtes à Osaka Pour une activité pas trop chère la journée Et puis il fait beau Et puis on a vu le panda rouge Donc ça vaut quand même le coup Et toi t'en penses quoi alors Je disais que je trouvais qu'Oklan dessiné C'était plus joli Mais que là pour le prix Ça vaut quand même le coup de venir dans ce zoo Bah ouais c'est ça C'est que c'est vraiment pas cher pour le coup Et puis je trouve que ça a une balade sympa Il fait beau On voit quand même des animaux Il est pas exceptionnel Et puis on est en pleine ville En vrai Et puis du coup ça fait une bonne activité Pour attendre notre prochain hôtel C'est ça Donc on se retrouve tout à l'heure Pour un home tour du nouvel hôtel évidemment Allez on va profiter des glaces Comme d'habitude En famille Et voilà Zoo terminé Bien rentré Et on est arrivé dans notre nouvel hôtel Je vous fais un petit zoom tour Je vous fais un petit room tour évidemment On entre ici Hop Tout de suite On arrive sur une charmante salle de bain Avec une machine laver Ça c'est toujours le grand luxe pour nous Ça évite d'aller au lavomatique Donc là pour le coup vous voyez Elle est bien séparée De la douche Contrairement à A celle qu'on avait dans le dernier Là la douche est à côté Avec la baignoire typique japonaise Ensuite on a Une super cuisine Voilà Donc pareil ça c'est génial Parce qu'on peut toujours cuisiner Et ça fait plaisir Ensuite Une grande chambre Alors là pour le coup on a un grand lit Et si j'ai bien compris On a Un canapé des clients Donc il est parfait pour leur taille Vous voyez Un mini lit pour des mini enfants Et je vous montre Attends Louis Je vais filmer Hop On a Un petit balcon Avec Ça on retrouve ça Dans tous les appartements japonais Un étandoir pour mettre les affaires Quand vous vous faites sécher Juste en bas On laisse nos vélos Vous voyez Il est ici avec le chariot Et en général Ça craint pas On peut laisser sans problème Personne nous les vole Ainsi s'achève cet épisode Voilà Donc on a fait Kobe Osaka Osaka Et puis demain On a prévu autre chose Donc vous verrez ça Dans la prochaine vidéo N'hésitez pas à revenir La semaine prochaine Comme d'habitude N'hésitez pas non plus A liker et vous abonner D'ici là Prenez soin de vous Et Ciao